très bien bonsoir à tous et à tous c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence du conseil national des achats je dirais qu'on a tous hâte de suivre d'entendre en tout cas ce que vous allez olivier marius adrien voilà nous dire en tout cas sur la blockchain la blockchain on l'évoquait lorsqu'on a préparé cette conférence on dit beaucoup de choses sur le sujet il ya beaucoup de craintes de peur autour de tout cela donc on a la chance ce soir d'avoir une conférence avec des spécialistes du sujet qui vont effectivement reprendre déjà gérer qu'est ce que la blockchain présentation de son histoire présenter les crypto monnaie de faire plus particulièrement un focus donc sur les smart contracts et nous allons voir en quoi la blockchain peut-elle être faite pour les directions achats avec effectivement c'est intéressant on le verra olivier aussi évoquera un certain nombre de cas pratiques ce qui permettra effectivement à chacun de de nous d'imaginer plus concrètement en tout cas comment cette blockchain peut s'insérer dans nos achats donc moi nathalie le roi donc je suis déléguée générale du cna un certain nombre le connaissent conseil national des achats association de référence dans le domaine des achats comme vous le savez on est vraiment actif on énorme beaucoup on anime beaucoup de de conférences on a des revues bientôt au mois de novembre aux universités des achats qu'à présent sur les enjeux de notre métier et donc sans tarder je vais laisser la parole à olivio dino à marius campos et adrien hubert je vais laisser se présenter et enchaîner sur la présentation super merci beaucoup nathalie merci d'avoir océana et à toi nathalie d'accueillir ce webinaire sur sur un sujet qui moi me tient particulièrement à coeur parce que je pense que c'est vraiment le sujet qui va devenir à la mode dans les achats dans les années à venir et qui va faciliter grandement la vie des acheteurs pour me présenter donc moi je suis olivio dino je suis donc le fondateur de buy made easy qui est l'éditeur d'une solution source to pay qui s'appelle sourcing force et depuis globalement 2010 je m'investis dans la blockchain je participe à des événements et plus récemment on a investi énormément avec sourcing force dans un projet qui s'appelle sparkling qui est un sujet smart contract et qui va s'intégrer directement dans les solutions d'e-procurement pour justement commencer à intégrer la blockchain dans la vie quotidienne des acheteurs et des fournisseurs vous verrez en fait l'impact et est très très lié à la confiance fournisseurs également et puis pour rappeler un peu qui je suis moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les achats j'ai travaillé pour des grands groupes comme général électrique une équipe technologies le groupe seb avant de créer il ya une dizaine d'années la société buy made easy et aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis à ottawa je développe en fait l'amérique du nord depuis depuis le canada donc je voyage beaucoup sur la partie amérique du nord et je vais pas tarder encore à partir sur un autre continent parce que je vais à dubaï dans quelques jours je vais en afrique ensuite à madagascar fin novembre et je continuerai une tournée comme ça un peu dans les principaux lieux où on a des clients ou des prospects qui nous sollicitent je passe la main à marius il va se présenter également bien le bonjour merci merci encore nathalie et merci au cna merci à tous d'être d'être présent alors effectivement je m'appelle marius campos je suis consultant blockchain pour smartlink et initialement j'ai suivi une formation dans les relations internationales spécialisées dans le cyber espace je suis passionné de la blockchain depuis maintenant quatre ans et ça fait trois ans que je travaille dans l'univers blockchain à mon tour bonjour à tous adrien hubert alors moi je viens du monde de la banque et du monde de la finance et c'est comme ça que je suis arrivé dans la blockchain c'est d'ailleurs très intéressant parce que dans le panel on a tous des expertises différentes et un background différent et on voit que la blockchain est ce qui les rattache tous je pense qu'olivier en parlera donc moi je viens du monde de la banque j'ai travaillé pour développer des solutions bancaires et développer de la blockchain au sein des banques qui ont créé des consortiums pour travailler sur la blockchain et spécifiquement depuis à peu près un an on travaille on est l'une des équipes côté smartchains parce que smartchains on est une équipe de développement sur la blockchain qui travaillons sur le projet smartlink et sur les smart contracts et la confiance qu'on appose dans les smart contracts sur la blockchain mais on y reviendra donc nous allons parler de la blockchain dans les achats donc d'abord qu'est ce que la blockchain donc voilà quelle est son histoire nous allons présenter ensuite les crypto monnaie le portefeuille de crypto monnaie faire un focus effectivement sur kc kib et aml je ne sais pas si je vais bien prononcer olivier la finance décentralisée les smart contract un faire un focus sur les smart contract et ensuite nous parlerons de cas d'usage dans le processus achat avec des exemples de différentes entreprises exactement attention micro s'il vous plaît effectivement on entend un bruit de fond donc voilà si quelqu'un n'a pas enlevé son vous pouvez me vous mettre en mute parfait merci alors effectivement on va commencer par qu'est ce que la blockchain qu'est ce que la blockchain je sais pas s'il ya possibilité de cliquer pour avoir la suite exactement donc la blockchain c'est très simple pour vous faire pour vous donner une image mentale facile à comprendre la blockchain c'est rien d'autre qu'un livre en fait sur lequel on va écrire et inscrire tous les événements qui se sont passés et ce livre ça va être un livre sur lequel n'importe qui va pouvoir écrire que n'importe qui va pouvoir consulter et qui va permettre aux acteurs du monde entier mais aussi aux acteurs de différents de qui mènent des échanges entre eux de se mettre d'accord sur une certaine vérité on va écrire en fait pendant dix minutes par exemple sur la page de gauche tout ce qui est tout ce qui vient de se passer et au bout de dix minutes on va valider on va valider tous ces événements va valider cette page et on va dire ok cette page cette page ci c'est la vérité voilà ce qui s'est passé dans les dix minutes qui viennent de s'écouler tout le monde se met sa page à jour tout le monde mais son livre à jour et tout le monde va pouvoir ensuite tourner la page on va passer on va passer à la page suivante et continuer continuer de d'inscrire l'histoire en fait sur sur ce sur ce livre donc ce qu'on appelle un ledger pour utiliser pour utiliser des termes anglais il ya plusieurs il ya plusieurs choses la block chain en fait c'est c'est deux choses à la fois la block chain c'est à la fois un moteur et à la fois un registre le registre c'est ce livre que je viens de vous présenter qui permet de de faire un historique de tout ce qu'il s'est passé et ensuite l'autre partie de la block chain la partie moteur c'est c'est toute la partie toute la partie informatique qui permet à ce à ce registre de fonctionner à ce à ce livre d'être 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 autonome et de continuer à fonctionner à fonctionner dans le temps notamment via du coup les nodes les nœuds validateurs qui sont en fait des ordinateurs qui sont en fait des ordinateurs en tout cas dans le cas de la block chain bitcoin sur d'autres block chain par exemple des os ces nœuds validateurs en réalité technologiquement ça va pas être les ordinateurs mais ça va être des portefeuilles directement sur les block chain qui vont valider les nœuds et donc voilà les blocs sont composés sont composés de toutes les transactions qui ont eu lieu ces transactions ça peut être des transactions financières mais ça peut aussi être des transactions immobilières ça peut être des transactions de titres de propriété ou ou des transactions comme on va le voir dans la présentation avec différents acteurs qui s'échangent des biens des achats et bien ou des services et en fait ce livre ce livre il va être copié intégralement sur l'intégralité des nœuds du réseau et le réseau est composé de plusieurs milliers de nœuds partout à travers le monde et c'est ça en fait qui fonde la sécurité la sécurité de cette de cette technologie c'est à dire que si vous souhaitez compromettre pirater détruire un nœud du réseau même si un ou plusieurs nœuds du réseau sont compromis ou détruits il y aura toujours une une masse de nœuds qui majoritaire qui vont continuer à subsister qui vont continuer à pouvoir dicter la vérité au réseau voilà pour pour cette pour cette partie n'hésitez pas au fur et mesure à poser des à poser des questions si vous en avez ce qu'il faut comprendre en fait c'est que avec la blockchain c'est que c'est une technologie qui provient en fait de plusieurs dizaines d'années de recherche technologique philosophique et économique on vous a mis juste ici une une représentation de toutes ces recherches qui ont été menées de tous ces papiers de recherche tous ces livres qui ont été menés depuis les depuis les années 70 et en fait on a tendance à dire que donc bitcoin est la première blockchain ce qui est vrai on a tendance à dire que la blockchain a été inventée par et pour le bitcoin ce qui est vrai on a tendance à dire aussi que le bitcoin a été créé comme une réponse à la crise financière de 2008 ce qui est vrai mais partiellement c'est à dire que le bitcoin ça fait effectivement des années des dizaines d'années qu'en fait on plusieurs plusieurs personnes à travers le monde réfléchissez à comment mettre en place un cash un cash numérique comment réussir à voir à timestampé en fait à horodater différents différents événements sur un registre décentralisé donc c'est ce que vous pourrez voir à travers les différents écrits que vous retrouverez ici vous pourrez aussi retrouver ces écrits si vous regardez le white paper du bitcoin qui fait qui est très court c'est un pdf de quatre pages librement accessible sur internet tout à la fin vous avez une liste de huit sources desquelles desquelles satoshi nakamoto s'est inspiré je voudrais en introduction de cette présentation de juste mettre au clair trois définitions qui ont tendance à être confondus dans l'esprit de la plupart des gens de manière très rapide et très succincte à savoir le bitcoin la blockchain et les crypto monnaies ce sont trois choses différentes donc je viens de vous le dire le bitcoin c'est effectivement la première blockchain c'est aussi la première crypto monnaie effectivement la blockchain a été inventée par et pour le bitcoin mais la technologie blockchain c'est une technologie au même titre que internet est une technologie au même titre que le bluetooth la 5g sont des technologies nfc etc et donc en fait au fur et mesure des années qui ont suivi qui ont suivi le bitcoin petit à petit les développeurs informatiques se sont rendu compte qu'en fait cette technologie on pouvait l'utiliser pour beaucoup d'autres choses que des simples transactions financières et en réalité la blockchain bitcoin est une blockchain qui est vraiment très simple par la suite il y a eu il y a eu plusieurs générations de blockchains on a eu l'apparition des smart contracts par exemple on a eu l'apparition de nouveaux modes de consensus et la technologie blockchains une technologie qui est encore très récente où il y a encore beaucoup de choses qui sont menées à titre expérimental on considère dans le monde de la cybersécurité on considère que un système est sécurisé quand il a qu'il est sécurisé sûr quand il a dix années d'existence donc aujourd'hui la seule blockchain qui a dix années d'existence pardon c'est la blockchain bitcoin ce qui n'empêche pas pour autant d'avoir la gendarmerie nationale qui considère que la blockchain tezos par exemple est plus sécurisée que la blockchain ethereum mais ça c'est un autre sujet mais c'est on commence à avoir des technologies en fait qui arrivent à maturité aujourd'hui et qui permettent à des institutionnels à des entreprises d'utiliser cet outil en réalité qui est la technologie blockchains pour pour développer améliorer leur processus enfin la cryptomonnaie qu'est ce que c'est la cryptomonnaie pour donner une définition qui peut être surprenante mais qui en réalité est très simple la cryptomonnaie c'est le seul moyen que on a trouvé pour inciter les gens à participer à un réseau informatique à la sécurisation de la blockchain c'est à dire que il existe des cryptomonnaies qui fonctionnent sur des blockchains qui sont dites privées mais elles n'ont pas réelle elles n'ont pas réel intérêt là où là où en fait en réalité la cryptomonnaie va avoir un réel intérêt ça va être dès qu'on va vouloir aller sur des blockchains qui sont publiques avec tous les avantages que cela apporte que ce soit la transparence la décentralisation la sécurité etc et en fait voilà c'est à dire que là pour inciter les gens à participer à ce réseau donc à savoir dans le cas par exemple du bitcoin à dédier la puissance informatique 24 heures sur 24 7 jours sur 7 de leur ordinateur les gens sont récompensés en bitcoin c'est comme ça que les bitcoins sont créés c'est quand on récompense ce qu'on appelle les mineurs qui participent à la validation du réseau les noeuds du réseau en fait et cette cryptomonnaie cette récompense c'est quelque chose qui est commun à toutes les blockchains publiques il n'existe pas de moyen de faire fonctionner une blockchain publique d'inciter des gens à venir participer à un réseau sans les rémunérer directement avec le jetons de ce réseau est-ce que pour l'instant c'est clair on peut passer du coup je pense que oui top donc du coup il existe aujourd'hui plusieurs types de cryptomonnaie comme on comme on l'a vu la reine des cryptomonnaie le roi des cryptomonnaie depuis 2009 qui aujourd'hui représente une capitalisation de 1100 milliards de dollars lui tout seul il fait presque la moitié du marché des cryptomonnaie par la suite il y a eu ce qu'on appelle des alternatives coin donc des alternatives à bitcoin ce qu'on appelle communément des altcoins qui se sont développés ce sont les cryptomonnaie qui sont les plus volatiles même si le bitcoin est volatile par rapport à celle ci c'est assez relatif en général quand le bitcoin va progresser de 5% ou perdre 5% derrière vous allez avoir les altcoins qui vont progresser de 10% ou perdre 10% donc là ça va être toutes les cryptomonnaies qui vont avoir différents projets que ce soit des projets de defi ou des projets des projets de nft etc au total aujourd'hui on est sur une capitalisation de toutes ces cryptos qui représentent 1400 milliards de dollars et ensuite parmi les altcoins vous allez aussi avoir ce qu'on appelle les stable coins et ça c'est quelque chose qu'il faut bien que vous ayez en tête c'est que les cryptomonnaies aujourd'hui il existe des cryptomonnaies qui ne sont pas volatiles du tout et qui sont véritablement stables qui suivent le cours du dollar qui suivent le cours de l'euro qui suivent le cours du yann etc etc là vous avez quelques exemples de stable coin vous avez notamment le tether juste en dessous du tether donc le tether c'est le c'est celui qui est en vert avec un t à droite du tether vous avez le daï qui est une qui est un stable coin totalement décentralisé contrairement au tether qui est qui est lui centralisé qui est géré par une entreprise en dessous vous avez le lug je reconnais pas je reconnais pas je pense que c'est l'euro numérique qui à gauche c'est stalis voilà donc c'est ces jetons à valeur stable ils ont un réel intérêt dans l'écosystème blockchain ils ont des intérêts dès lors que vous voulez faire du business sans être exposés à la volatilité de jetons et ils ont aussi un intérêt dès lors que vous voulez récupérer une partie d'une partie de vos crypto monnaies et sortir de l'exposition que vous pouvez avoir pour les pour les pauvres par rapport aux crypto monnaies traditionnelles ce que dit marius c'est particulièrement intéressant c'est qu'aujourd'hui on a créé un moyen d'avoir de l'euro de la monnaie qui est déjà numérique pour 95% de sa valeur mais qui permet d'avoir de l'automatisation et ça olivier va en parler avec la site suivante c'est que on peut avoir de la monnaie qui est vraiment programmable et c'est tout l'intérêt de ce genre de dispositifs et c'est pour ça qu'il y a un tel attrait aujourd'hui un momentum sur l'utilisation de ces portefeuilles de crypto monnaies et sur la force de frappe que représente en termes de capitalisation on a parlé de 2500 milliards et en fait on aurait dû vous montrer la courbe de ces crypto monnaies dont ces crypto monnaies qui sont des stable coins parce que cette courbe là elle est exponentielle et donc cette capitalisation ce niveau d'intérêt des corporate des utilisateurs professionnels est en train de s'accélérer de par la maturation de cette technologie de par les usages qui sont des usages du monde financier traditionnel avec de la monnaie stable qu'on peut utiliser qu'on réplique dans le monde numérique sur blockchain et c'est ça ton intérêt mais là adrien vous parliez des banques centrales voilà enfin en attendant voilà on en est où par rapport à ça c'est oui alors il ya deux questions dans votre point là mon point n'était pas forcément sur les banques centrales mais oui pour les professionnels pour les banques et pour les entreprises qui veulent utiliser de la monnaie programmable dans leur business ils peuvent déjà se saisir des outils qui existent déjà et qui ne sont pas des outils à la marge mais qui sont des outils qui sont massivement et qui augmente exponentiellement c'est ça que je voulais souligner il ya un deuxième point qui est les projets des banques centrales qui sont en train de renforcer on va dire aujourd'hui on a un système qui est un système qui repose sur une technologie qui est une technologie qui a trente ans c'est la technologie c'est pas pour le dire très simplement il ya aussi swift également qui sont des technologies d'échange et en fait ces technologies elles sont extrêmement compliquées d'une part à maintenir d'autre part à utiliser et troisièmement pour avoir des mécanismes de nouvelles technologies comme de l'IA par exemple ou de l'OCR qui s'insère sur ces mécanismes financiers et donc la blockchain et c'est là la réflexion que mène les banques centrales est une technologie pour remplacer l'euro qui circule dans le système traditionnel et qui se reposerait sur cette technologie donc il ya vraiment deux projets il ya le projet des blockchains ou des particuliers des entreprises lancent des projets et ils sont massivement intelligents et là je pense aux GAFA qui ont fait part de leur attention d'accélérer dans ce domaine et il ya également les banques centrales et les états qui veulent renforcer l'efficience de leur modèle qui s'intéresse aux monnaies de banques centrales mais dans les deux cas ils vont utiliser ces portefeuilles de crypto monnaies c'est ça l'intérêt c'est que c'est la même base technologique j'ai une petite question là qui vient de des participants que veut dire monnaie programmable alors la monnaie programmable c'est j'ai un exemple très simple pour l'expliquer la monnaie programmable c'est de la monnaie sur lequel on peut programmer dessus et mettre des règles une règle très simple c'est à chaque fois qu'il ya un échange entre deux acteurs dans cette monnaie acteur a acteur b il ya 20% de ce qui a été échangé qui va sur un compte et là on a automatisé la tva vous voyez c'est ce genre de réflexion qui sont évidemment plus complexe à mettre en place parce qu'il ya différents niveaux de tva et différentes règles qu'on peut programmer mais globalement la force de frac qu'on peut avoir en programmant différents modèles sur cette blockchain c'est qu'on peut automatiser des comportements et on peut automatiser des éléments quand on a de l'information qui arrive sur la blockchain qui a une plus numérique donc cette monnaie programmable elle est un enjeu temps en termes d'efficience des modèles numériques parce que le numérique est en train de capter beaucoup de data du monde réel et va pouvoir être alimenté et deuxièmement pour éviter les risques d'erreurs de fraude et de pertes d'efficience dans les entreprises là il ya eroï qui est une idée merci merci adrian cette slide sur la porte sur les portefeuilles de crypto monnaie vise à vous expliquer en fait comment fonctionne l'interaction l'interaction avec justement ces blockchains l'utilisation l'utilisation de vos crypto monnaies sur sur les blockchains c'est quelque chose qui est très simple en fait et qui peut paraître un peu barbare quand on voit parler quand on voit parler de clé privé clé publique et qu'on voit toutes ces toutes ces lettres et tous ces chiffres en réalité ce qu'il faut que vous compreniez c'est que la clé publique c'est l'équivalent de votre adresse mail c'est l'équivalent de votre boîte aux lettres c'est quelque chose qui sur la blockchain vous permet de dire à quelqu'un voilà si tu souhaites m'envoyer des fonds tu peux envoyer des fonds à cette adresse donc vous allez lui copier coller ou lui communiquer ou éventuellement ça peut prendre la forme d'un qr code aussi lui fournir le qr code pour qu'il vous envoie les fonds sur cette adresse et ensuite pour pouvoir accéder à cette à cette boîte aux lettres pour pouvoir déverrouiller votre boîte mail vous allez devoir utiliser votre clé privé qui à aucun moment vous n'aurez besoin de la communiquer nulle part la seule fois où vous allez avoir besoin de communiquer votre clé privé c'est si jamais vous perdez l'accès à votre à votre portefeuille là on va vous demander que souhaitez vous récupérer l'accès à un portefeuille et c'est là que vous allez communiquer votre clé privé sinon à aucun moment à aucun moment votre clé privé n'a besoin d'être communiquée elle doit être stockée de manière très sécurisée par vous même parce que c'est le point qui arrive juste après il me semble c'est le fait qu'il n'y a pas de tiers de confiance sur la blockchain le tiers de confiance c'est directement la blockchain la technologie en elle-même on fait confiance au code informatique pour gérer les relations entre les acteurs c'est en ça que la technologie blockchain est une technologie de gouvernance en réalité il vous n'allez pas avoir la banque qui va vous protéger qui va vous protéger l'accès à votre compte là vous êtes le seul et unique responsable de l'accès de la sécurité à votre compte c'est à vous de mettre en place des processus de sécurité pour conserver justement cette clé privée par contre ça signifie que à partir du moment où vous avez accès à votre clé privé vous pouvez accéder à votre à votre à votre boîte à votre portefeuille à n'importe quel moment à n'importe quelle heure n'importe où dans le monde c'est à dire que si demain je prends l'avion et que je vais en afrique du sud j'ai pas besoin d'embarquer avec moi mon téléphone portable j'arrive en afrique du sud j'ai rien je vais simplement aller dans un cyber café je vais aller je vais aller sur télécharger un portefeuille et il va me demander souhaitez vous récupérer l'accès à un portefeuille je vais communiquer ma clé privée la clé privée peut prendre plusieurs formes ici vous voyez que la clé privée c'est une phrase indigeste de lettres et de chiffres ça peut être traduit avec une suite de mots en général 24 mots voire 12 mots ça peut aussi être traduit ces mots là en réalité ils ont ils sont dans un catalogue de mots qui est standardisée chaque mot est numéroté par un numéro en quatre chiffres donc ça peut être aussi une suite de quatre chiffres de numéros comme votre iban par exemple voilà ensuite derrière ça vous permet effectivement de faire des transferts de multi devises sécurisées de manière de manière quasi instantanée ça dépend des blockchains sur la blockchain bitcoin ça peut être plus long sur d'autres blockchains comme tesos ça va être beaucoup plus rapide et il va pas y avoir de frais de frais de commission qui vont être ponctionnés les seuls frais qui vont être ponctionnés c'est ce qu'on appelle les frais de transaction donc là c'est des frais qui vont directement à la blockchains pour alimenter le réseau et qui vont récompenser les mineurs qui participent mineurs ou en tout cas les noeuds validateurs qui participent à la sécurisation du réseau et ces frais vont varier en fait en fonction de l'utilisation de l'utilisation de la blockchain par exemple sur Ethereum aujourd'hui vous avez des frais qui sont extrêmement élevés parce que Ethereum est extrêmement engorgé c'est un peu l'histoire d'une autoroute en fait si vous voulez si l'autoroute elle est elle est engorgée et surchargée les frais de péage vont exploser c'est ce qui se passe sur Ethereum et c'est ce qui est c'est ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres blockchains sur d'autres blockchains comme par exemple tesos pour donner peut-être un exemple pour illustrer ce troisième point dans mon ancien travail dans une grande banque européenne cette banque utilisait la blockchain pour envoyer des transactions entre ces différences filiales dans le monde elle avait des partenaires au niveau local pour le faire si elle n'utilisait pas la blockchain et les frais étaient entre 4 et 5% et on parle de frais parce que une grande banque paye pour une filiale c'était des dizaines de millions à l'époque et aujourd'hui elle a créé une technologie sur la blockchain qui permet de le faire et là les frais étaient autour de 3 à 5 centimes la transaction donc le gain était immédiat et on voit de plus en plus de projets européens et américains parce que les américains ont toujours une longueur d'avance sur ça qui utilisent la blockchain comme seconde layer comme deuxième niveau de confiance pour l'envoi de transaction en interne entre filiales parce que c'est beaucoup plus rapide le settlement peut se faire automatiquement et évidemment les frais sont beaucoup moins cher donc c'est l'un des grands cas d'usage de ces technologies c'est les envois extrêmement rapides avec très peu de fruits exactement et ce dernier point du coup vous voyez c'est un point qui est très important le fait que quand vous utilisez la blockchain que vous interagissez à la blockchain que vous réalisez des transactions ces transactions elles sont publiques c'est à dire que bien souvent les gens imaginent par exemple je reprends encore l'exemple du bitcoin mais bien souvent les gens imaginent que le bitcoin est anonyme en réalité le bitcoin n'est pas anonyme il est pseudonyme c'est la même chose pour les autres blockchains comme ethereum ou tezos toutes ces blockchains là ce sont ce sont des outils où vous allez vivre entre guillemets numériquement sous pseudonyme c'est à dire que votre adresse que vous voyez juste ici la clé publique elle ne renseigne pas votre identité elle renseigne simplement votre pseudonyme derrière si jamais une entité comme la comme la police ou la justice souhaite savoir qui manipule des fonds et qui est caché derrière cette adresse la justice et les forces de police vont avoir les moyens de remonter à votre identité à partir de l'analyse littéralement des blockchains il ya des sociétés aujourd'hui qui sont spécialisés dans l'analyse des blockchains qui travaillent de main dans la main avec avec les gouvernements et avec les services de renseignement c'est notamment ces entreprises aussi qui ont permis de démanteler divers réseaux terroristes qui utilisaient divers blockchains etc et mais c'est vraiment véritablement ça qu'il faut comprendre c'est que ces transactions elles sont publiques et chaque transaction que vous réalisez elle est inscrite dans la blockchain ad vitam aeternam c'est à dire que des malfrats qui ont utilisé au tout début des années bitcoin bitcoin pour des transactions illicites quelques années après ils s'en sont mordus les doigts parce que 5 6 8 ans après le fbi est remonté sur ces transactions qui étaient déjà très anciennes et ont réussi à remonter à leur identité et ont réussi à juger devant les tribunaux les coupables les coupables de ces de ces transactions illicites donc l'identité elle est elle est cachée au sens où elle est sous pseudonymat vous n'êtes pas non plus vous n'êtes pas non plus exempt de respect de la loi en fait merci on a quelques questions je peux vous interrompre est ce qu'une blockchain peut avoir des défaillances si oui de quel type et comment sont protégés alors alors est ce que c'est un point que vous souhaitez voir maintenant qui ou qui est vraiment là je vous souhaitais voir plus tard dites moi peut-être répondre rapidement à la question il ya une autre slide qui pourra sur lequel on pourrait répondre de façon plus précise mais la blockchain est un outil technologique et comme tout outil technologique il peut avoir des problématiques des bugs des failles c'est tout à fait possible mais la blockchain a cette force que elle s'opère dans un monde décentralisé et donc la conception même des blockchains est pensée pour répondre à la sécurité et à la sustainabilité donc c'est à dire là la capacité de rester autonome et de rester sécurisé à très long terme et donc ce qui se passe c'est que généralement lorsqu'il y a des attaques et des failles elles ne sont pas sur l'outil blockchain qui est sécurisé c'est ce qu'on appelle le protocole qui est la base de la blockchain est généralement extrêmement sécurisé par contre les acteurs qui interagissent avec des applications peuvent parfois faire des erreurs donc si je veux faire une comparaison il ya l'apple store ouvert qui est la blockchain le protocole et les applications sur les apple store qui peuvent parfois elles être non sécurisées mais vraiment deux niveaux à comprendre et les blockchains sont sécurisés d'ailleurs il ya des dizaines de milliards d'actifs disponibles sur ces blockchains et si elle n'était pas sécurisé les gens sans cesse à créer pour avoir ces dizaines ces centaines de milliards d'actifs sur la blockchain donc la preuve de ces actifs sur blockchain de ces centaines de milliards est une preuve c'est la preuve la plus forte de sécurité merci une autre question dans un autre domaine quels intérêts quel intérêt pour les états à cette blockchain vu qu'ils n'ont pas le contrôle alors il ya différentes blockchains certaines blockchains qui ont des gouvernances qui sont semi centralisée par exemple les blockchains qui vont avoir l'euro numérique ou les euros étatiques sont des blockchains qui seront possédés par les acteurs bancaires les acteurs financiers et certains acteurs étatiques la blockchain est une structure qui permet de paramétrer la gouvernance en fait on peut paramétrer la gouvernance pour la rendre égale à la gouvernance actuelle du système financier ou d'un système étatique d'autres blockchains par compte sont publics et là les acteurs sont incités à interagir avec ces outils le plus vite possible pour avoir une place dans ces blockchains merci peut-être une dernière question est il possible de mettre sous contrôle et de borner les frais de transaction tout à fait alors ça dépend vraiment des types de blockchains et des types de transactions mais il ya des moyens aujourd'hui en termes de code qui permettent de sécuriser des frais de transaction en passant plusieurs transactions dans un bloc il ya des moyens techniques et technologiques d'avoir une stabilité des frais de transaction en fonction de la blockchains qui est choisie de la façon dont on veut faire de l'insynchronie sur les transactions et ça je sais qu'il ya quelques slides on y reviendra parce que c'est un point très important merci alors je vais commencer à prendre le point sur celle ci sur donc l'AML et le kawaii si kawaii bi donc qu'est ce que c'est le kawaii si kawaii bi c'est le fait de connaître évidemment son client que ça soit le client ou la partie business le corporate et l'AML qui est les outils dont on dispose pour se protéger de du blanchiment donc c'est vraiment le panel de contrôle comme mettre en place concernant la lutte anti blanchiment et donc là dans les achats c'est un point qui est extrêmement important parce qu'il ya différents types et niveaux de fraude on a essayé de répartirier mais la liste est longue avec le changement de rib la fraude aux faux fournisseurs l'arnaque aux prédents la contrefaçon et encore quelques-uns qu'on n'a pas mentionné parce que la liste est assez longue il y a aussi un autre type de risque qui est le risque en termes de cybersécurité qui est un point extrêmement important et en fait comment se prémunir des risques on voit que la blockchain de par son essence simple c'est que la blockchain elle permet de valider de l'information cette information là elle est immuable donc on se rend bien compte que si on a l'accès à une information qui est un sécurisé et immuable et deux qui est publique et transparente on peut se prémunir contre une grande partie de ces risques et mettre en place des politiques qui se prémunis de ces risques que ça soit les risques de changement de rib évidemment sur lequel on peut le faire valider et le risque de contrefaçon et de faux connaisseurs et donc plusieurs outils sont en place dans quelques slides également on donnera des exemples concrets avec la blockchain qui est utilisée en termes de socle technologique pour garantir la confiance lors de ses attaques et lors de ses luttes contre la fraude et contre le bon chinois et un dernier point qui est important c'est qu'aujourd'hui et depuis quelques années la blockchain a beaucoup oeuvré sur le fond technologique donc c'est à dire du code et de la deep tech et ce qui est en train d'émerger ce sont des acteurs qui sont en train de lier cette deep tech à des cas d'usage et de l'utilisation qui est beaucoup plus détoudée et beaucoup plus corporate et donc ce qu'on appelle le front c'est à dire le visuel de la vie de quelqu'un qui travaille en banque en entreprise comme les acheteurs par exemple vont pouvoir être alimenté en temps réel avec un exemple pour le rib une pastille verte qui va être sur le rib qui sécurisera que ce rib a bien été le bon et validé et que celui-là n'a pas changé par exemple en fait ces outils qu'on pouvait avoir en interne ils sont renforcés par le rôle de la blockchain qui a un rôle de transparence et de synchroniser tout le monde autour d'une information je sais pas si Olivier tu veux me compléter sur cette partie en fait oui l'idée clairement c'est qu'une fois que vous comprenez les différents éléments que marius et adrien vous ont présenté c'est à dire qu'est ce que c'est que la blockchain le fait qu'il existe des crypto monnaies qui sont stables et qui répliquent votre monnaie nationale que vous êtes maître de votre portefeuille et que vous avez la sécurité de savoir avec qui vous traitez aussi bien en termes de clients que de fournisseurs et que respecter toutes les normes de d'anti blanchiment et de fraude vous créez en fait votre propre environnement de finances décentralisées et on va le voir plus tard qui s'adapte pour le coup aux achats et vous allez voir il ya un dernier point qu'adrien va vous présenter et qui est la pierre angulaire finalement de la mise en oeuvre de la blockchain dans les achats que sont les smart contracts il ya qu'une fois que vous avez ces fondements de blockchains stable coin portefeuille et conformité on va rajouter une couche qui est assez récente finalement puisqu'elle a quoi la cinq six ans réellement cette mise en place de start contract qui va permettre en fait d'automatiser tout un ensemble de règles je laisse la main à nouveau à adrien sur le sujet et je reprendrai juste derrière pour montrer un cas précis que nous sommes en train de mettre en oeuvre alors le smart contract donc qu'est ce que c'est un contract il faut vraiment imaginer alors c'est pas forcément un contrat dans le sens où on entend et il n'est pas forcément intelligent c'est à dire qu'il se nourrit pas lui même d'information donc le terme est peut-être mal choisi en tout cas c'est celui qui fait consensus et qu'on a utilisé c'est la capacité de dire on définit des règles en amont et ces règles là elles gèrent et s'exécutent en fonction de conditions et paramètres et donc en fait lorsqu'on a ces différents éléments avec des règles communes et consistantes et une monnaie programmable on peut en fait programmer des règles et programmer de la monnaie et ces deux éléments mis ensemble sont l'essence même de l'utilisation de la blockchain avec des smart contracts donc l'exemple que je donnais avec la tv a été un bon exemple d'un point de vue gouvernemental mais en fait on peut aller beaucoup plus loin avec des accords qui sont bilatérales ou des accords qui sont avec des multi parties avec des règles qui sont connues partout dès le début et qui sont appliquées automatiquement et en fait à chaque état et à chaque étape on a une responsabilité qui est identifiée qui est très clair et ça c'est extrêmement important donc là dans l'exemple que l'on vous a mis on a en un les parties qui créent un contrat digital qui est inviolable et le mot inviolable est extrêmement important parce que lorsque on développe ce contrat de développement d'un point de vue technique d'un point de vue logiciel on met ce contrat sur la blockchain donc on a une immuabilité de ces règles et ce contrat lorsqu'on a créé ce contrat on a convenu des conditions d'exécution par exemple un échéancier de paiement avec un montant qui est séquestré cet échéancier de paiement il va s'exécuter lorsque les inputs qu'on lui a mis en termes de code sont atteints ou sont prévus donc par exemple un dépôt des fonds règlement à chaque essai en déduction automatique des pénalités de retard etc etc on peut tout imaginer et le point 4 qui est le point que vous avez tout de suite identifié c'est que l'activité sur l'ensemble de la chaîne de valeur sur le contrat il est visible il est automatique et il est exécuté directement sur la blockchain et en fait on a l'ensemble des outils qu'aujourd'hui on peut faire dans le monde traditionnel qui sont sublimés par la technologie parce qu'on a un pilote automatique qui vient grâce à l'immuabilité d'un contrat et le fait d'avoir préposé des règles s'exécuter automatiquement grâce à la confiance que permet la bloque je sais pas s'il ya des questions sur ce processus pas de questions pour le moment bien alors maintenant qu'on a fait cette introduction sur la blockchain les smart contracts les crypto monnaies et j'espère que vous avez compris le mécanisme je vais essayer de vous apporter une vision opérationnelle en fait de toute cette technologie dans la chaîne achat donc vous voyez je suis parti vraiment d'une chaîne source to pay c'est à dire qu'on va vraiment partir du besoin le sourcing des fournisseurs l'appel d'offres le contrat il va représenter la partie source to contract donc le métier de l'acheteur pur et ensuite toute la partie approvisionnement le procure to pay où là on va retrouver la demande d'achat la commande la réception et la facturation et tout ça généralement nécessitant des interfaces en interne comme en externe avec les fournisseurs avec des bases de données externes et ainsi de suite donc je vais vous prendre à d'abord les processus un par un pour bien comprendre en fait à quel moment on peut intégrer la blockchain dans le processus achats donc là je fais un focus vraiment sur la partie source to contract on va retrouver si vous prenez le métier des achats la définition des besoins le sourcing fournisseur la négociation et enfin la contractualisation sur certaines de ces étapes on va pouvoir y intégrer en fait des technologies de blockchain le sourcing fournisseur par exemple ça va être de créer de la confiance fournisseur notamment dans des pays éloignés sur lesquels on ne maîtrise pas l'information je pense à des pays low cost par exemple où il n'y a pas de registre des fournisseurs où on ne peut pas forcément vérifier à qui on a affaire et on doit fonctionner sur de la confiance et moi j'ai eu des cas très concrets l'année dernière au tout début de la crise sanitaire où on devait passer des commandes de plusieurs centaines de milliers d'euros en asie auprès de fournisseurs qu'on ne connaissait pas du tout où on jouait quasiment au poker sans savoir si le fournisseur était un vrai fournisseur s'il existait depuis longtemps etc la blockchain peut résoudre cette information là puisqu'en fait on va on va avoir la confiance dans la blockchain à travers les QYC, les QYB, l'AML donc en gros c'est je connais mon interlocuteur et toute la chaîne de confiance qui va rajouter de la confiance puisque plus le fournisseur aura transaction avec d'autres acteurs qui seront eux mêmes de confiance et plus ils gagneront confiance donc ça facilitera le sourcing et ça facilitera également l'identification des fournisseurs pour éviter les fraudes. Concernant les appels d'offres on va également historiser les offres on peut les historiser à vie et sur la durée que l'on veut puisque la blockchain par définition a commencé en 2019 et on peut retracer toutes les transactions depuis 2019 une par une sans qu'aucune n'ait pu être altérée. Et l'autre intérêt grâce notamment à Smart Contract c'est qu'une offre qui a été faite et qui peut être liée par exemple à un impact de matières premières ou un impact de taux de change peut directement dans l'offre être interconnectée avec ces informations là pour que l'offre évolue automatiquement à la hausse ou à la baisse sans aucune intervention humaine et donc la négociation et l'offre restent valides même plusieurs mois ou plusieurs années après. On a également le dernier processus de qualification fournisseur qui est la contractualisation et on vient d'en parler c'est d'adosser à un contrat juridique un Smart Contract et ce Smart Contract ne va pas reprendre l'ensemble des termes du contrat juridique qui est très verbal mais plutôt toutes les conditions et les règles de ce contrat. Et là on peut tout imaginer c'est toute la beauté d'un Smart Contract c'est que vous prenez votre contrat, vous avez défini un ensemble de règles sur les délais de livraison, les pénalités, les délais de paiement, la qualité, etc. le taux de change, la variation des taux de change, la variation vis-à-vis des matières premières, etc. Votre Smart Contract va exécuter l'ensemble des informations dès lors que vous allez enclencher une transaction. Donc vous n'aurez pas à vous poser la question de est-ce que mon fournisseur m'a bien transmis ma remise de fin d'année à la fin de l'année, puisqu'en fait ça va se faire instantanément à minuit le 1er janvier de l'année suivante où vous recevrez votre remise de fin d'année en se basant sur toutes les transactions qui ont été faites. C'est un exemple parmi des milliers d'autres qu'on peut croiser tous les jours. Ensuite, je passe un peu plus sur la partie approvisionnement. Donc la première partie, ce sont les demandes d'achat. Donc la gestion de l'information, c'est le simple fait de pouvoir retrouver les produits ou les services et s'assurer que ces produits ou ces services soient disponibles, soient toujours au bon prix et soient vendus avec la bonne autorisation par tel ou tel fournisseur. Donc là, ça peut intégrer également des produits qui sont très éloignés géographiquement ou qui peuvent être livrés également à long terme dans les catalogues. Donc l'idée, c'est vraiment d'inscrire sur la blockchain, de sécuriser toutes les modifications qui pourraient y avoir dans des catalogues par exemple, mais ça peut être aussi des prestations de services. Ensuite, on a la création de produits. Et là, tout l'intérêt de la blockchain, c'est qu'on peut tokeniser certains produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, alors bien entendu, ça se fait sur des produits plutôt à forte valeur ajoutée, on va y adosser un token non fongible. On appelle ça des NFT ou un token tout court. L'idée, c'est de suivre en fait de la création du produit et pendant toute sa vie, un produit. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup sur les œuvres d'art, mais on a de plus en plus d'entreprises comme Ford, par exemple, qui va tracer tous les gisements de cobalt et la traçabilité du cobalt. DB qui va tracer les diamants pour vérifier en fait que ces diamants soient extraits dans les bons pays, c'est-à-dire dans les bons pays, dans des pays où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas d'esclavage, où il n'y a pas de travail des enfants, etc. Et tout ça forme en fait une base d'articles unique qui vous donne une traçabilité complète. Les circuits de validation pourraient être automatisés également en fonction des smart contracts que vous avez décidés. Si vous avez, dès le départ, décidé qu'un smart contract allait autoriser un de vos employés à acheter tel produit dans telle condition, inutile de le faire passer par un circuit de validation puisque tout sera automatisé et inscrit sur la blockchain. Et ensuite, vous aurez votre demande d'achat qui pourra se transformer en commande. La commande, à ce moment-là, il va falloir qu'on collecte les informations fournisseurs pour créer le compte fournisseur. Et là, clairement, le manque de visibilité va disparaître puisqu'on va avoir dans le grand livre, dans la blockchain, toutes les informations liées à chaque partie. Donc à votre fournisseur, mais également aux sous-traitants de rang 1, 2, 3, 4 et à l'infini de ce fournisseur. Vous allez avoir la visibilité sur toute la chaîne de production du fournisseur sans pour autant, comme le disait Adrien, avoir forcément le nom des sous-traitants. Vous aurez leur pseudo. Et en ayant leur pseudo, c'est-à-dire leur clé, leur clé publique, vous pourrez y adosser leur conformité. Vous saurez que le sous-traitant qui a fabriqué telle pièce de rang 2 est bien conforme par rapport à tous les éléments que vous jugez en conformité sans pour autant avoir peut-être le nom de ce fournisseur de rang 2. Ce qui permet vraiment d'avoir une confiance sur toute la chaîne logistique. Ensuite, sur la partie création-maintenance des fournisseurs, on a en fait toute cette partie confiance toujours de la blockchain où tout va être numérisé et partagé. Donc tous les éléments qui auront eu un consensus au niveau de la blockchain pour dire que cette donnée est vraie, elle va être vraie pour l'ensemble des parties qui interrogeront la blockchain. Donc on va gagner un temps énorme. Je donne un exemple simple. Un fournisseur qui change de banque, demain par exemple, il changerait de clé publique pour son compte bancaire. Je vais l'appeler ça compte bancaire pour simplifier. Il suffirait qu'il le mette sur la blockchain et qu'il ait suffisamment de consensus d'approbation pour que ce nouveau compte bancaire soit automatiquement modifié sur l'ensemble des parties prenantes dans son écosystème sans que vous ayez aucune interaction à faire, aucune modification manuelle à effectuer. De la même manière, on retrouve toujours dans ce circuit les circuits de validation, la génération de commandes et l'envoi et le suivi des commandes. Et là, on peut y intégrer des comptes séquestres. Vous avez un fournisseur qui vous dit « Moi, je commence à produire à l'unique condition que vous me payez en avance. » En fait, souvent, le fournisseur, ce qu'il veut, ce n'est pas tant d'avoir l'argent en avance, c'est d'être sûr d'être payé quand il va livrer son produit. Et donc là, avec des smart contracts, vous allez pouvoir lui prouver que vous avez bloqué dans le smart contract la somme contenue. Mais il ne l'a toujours pas, cette somme. Et vous, vous ne l'avez plus non plus. Elle est bloquée sur la blockchain, dans le smart contract, cette somme, et elle va se débloquer lorsque le fournisseur aura effectué les conditions contractuelles. Donc, ce qui va sécuriser les deux parties. Vous, vous sécurisez que le fournisseur ne part pas avec la caisse une fois que vous avez passé la commande. Et le fournisseur, c'est que vous avez les fonds pour payer sa prestation au fur et à mesure selon les conditions que vous avez définies. Ensuite, si je continue le process, on a la partie réception, donc la réception physique, qui va pouvoir être adossée avec ce qu'on appelle des oracles. Les oracles, c'est ce qui fait l'intermédiaire entre la blockchain technologique et le monde réel. Le monde réel, c'est la réception de produits physiques. Et donc là, vous avez déjà des sociétés, on va en reparler, comme UPS, FedEx, etc., qui ont intégré la blockchain dans la principiabilité de leur livraison. Et vous avez de plus en plus l'utilisation des objets connectés, qu'on appelle l'IoT, l'Internet for Think. Donc, les objets connectés, en fait, qui vont tracer tous les flux de vos produits. Donc, c'est des petits plus, en gros, qui se mettent sur tous les paquets de vos produits et qui vont se connecter à Internet en temps réel pour savoir où se trouvent tous ces produits. Donc, vous évitez la fraude, vous évitez les contrefaçons et vous pouvez y intégrer des capteurs, en fait, sur ces objets connectés qui vont mesurer la température, qui vont mesurer les vibrations si c'est des objets fragiles, etc. Il y a une infinité de possibilités qui, à nouveau, se retrouvent dans la blockchain pour que vous puissiez valider la traçabilité, c'est le deuxième point, la traçabilité et la transparence de tous les flux physiques que vous avez, physiques ou digitaux, si c'est du développement informatique. Et vous pouvez également y inclure des conditions de paiement qui vont s'enclencher avec des remises, avec des pénalités, avec des frais de transport particuliers qui s'automatisent en fonction du flux de livraison que vous souhaitez, que vous avez négocié avec votre partenaire. Olivier, on a un certain nombre de questions. Je ne sais pas si je peux les aborder maintenant ou pas. Alors, si vous voulez, je termine par la facturation et ensuite, on attaque les questions. Exactement, merci. Voilà, juste pour boucler la boucle du processus Source to Pay, on a ensuite la facturation avec la réception des factures, traitement des factures, archivage des factures, traitement de litiges et paiement de fournisseurs. Avec la blockchain, il faut que vous imaginiez que depuis la création même du bien ou du service que vous avez acheté, en intégrant toutes les parties qui ont été en contact, en relation avec ce produit, tout est sur la blockchain. Donc, en réalité, la facture n'a plus lieu d'être puisque la facture existe déjà sur la blockchain. Toutes les informations existent pour transformer un paiement avec tous les éléments prouvant que la transaction a bien eu lieu selon les conditions que vous avez générées. Donc, en fait, à terme, les factures seront digitalisées à 100% dans la blockchain. On n'aura plus de version papier et on ne les recevra même plus par e-mail sauf pour notre information personnelle mais qu'il n'y aura aucun intérêt pour nos outils numériques qui, en fait, vont, eux, se brancher directement sur la blockchain pour suivre d'où vient le produit, qui est le fournisseur à qui on a acheté ce produit, quelles ont été les conditions d'achat, est-ce qu'on a reçu le produit et à quel moment on doit payer ce produit. Et donc là, vous avez vraiment la digitalisation de vos factures qui vont remplacer ces factures, qui vont gérer les paiements en multidevise avec, et ça, c'est toute la beauté de la blockchain aussi et du monde des crypto-monnaies, la possibilité de sécuriser les taux de change et avec encore beaucoup d'éléments effectivement qui permettent d'optimiser sa trésorerie et ses flux financiers qu'on n'abordera pas aujourd'hui puisque ça devient très complexe. Mais retenez un point, c'est ce risque de conformité qui est quasiment mis à zéro puisque vous avez cette vraie traçabilité. Donc, vous pouvez démontrer à tout moment toutes les transactions que vous avez faites avec qui, à quel moment, sur quelle durée. Et donc, toutes les pistes d'audit en fait sont inviolables puisque personne ne peut modifier la blockchain, personne ne peut revenir en arrière sur la blockchain. Donc, si vous voulez faire un changement, il faut l'écrire sur la blockchain et vous aurez l'historique sur qu'est-ce qui avait été prévu au départ, qu'est-ce qui a été modifié maintenant. Donc, voilà un peu sur tout le processus source to pay que je voulais aborder. Je vais attaquer les cas pratiques, mais je vais d'abord peut-être répondre à vos questions. Très bien. Merci Olivier. Donc, elles sont aussi variées. Nous avons plusieurs questions sur le côté flexible et ajustables du process. Voilà, autant avoir des exemples qui montrent que ce process est flexible et ajustable, peut-être que vous l'aurez dans les illustrations tout à l'heure, notamment une question, comment changer le contrat si les conditions de paiement évoluent ? Oui. Je peux y répondre tout de suite sauf s'il y a d'autres questions. Et comment, enfin, une question un petit peu du MTI, j'essaie de regrouper comment gérer les exceptions. Donc, je pense qu'on est un peu sur le même sujet. Allez-y. Alors, ça, c'est tout le challenge que porte le projet SmartLink en l'occurrence et qui est porté par les développeurs de l'équipe de Marius et Adrien chez Smart Chain où il faut qu'on arrive à créer effectivement des smart contracts qui apportent une flexibilité. Aujourd'hui, les smart contracts qui existent sont très rigides. C'est-à-dire que ça a un transfert d'un point A à un point B mais c'est très délicat d'y apporter des multi-conditions, des multiples règles et justement cette flexibilité qui est attendue. Donc, il peut y avoir dans ces smart contracts des éléments qui nécessitent une intervention humaine. Donc, ce n'est pas l'origine d'une blockchain, ce n'est pas l'objectif puisque l'objectif d'une blockchain c'est du 100% numérique, du 100% automatisable. mais le fait qu'on se connecte à des oracles, donc au monde réel finalement, fait que c'est là qu'on peut avoir de la flexibilité. Ce sont ces oracles avec pour le coup une intervention humaine, par définition, peut être biaisé, va apporter cette flexibilité. Donc, ça, ça se crée au départ, cet environnement. On n'est pas obligé de tout mettre dans le smart contract, on peut mettre des éléments clés et si on sait qu'il y a des éléments qui vont évoluer, peut-être qu'on va décider de les garder en dehors de la blockchain pour se garder une flexibilité complète. Peut-être, ce qu'on dit Olivier est tout à fait juste, on est en train de travailler intensivement avec le projet SmartNik sur des solutions et des solutions de moyen long terme très techniques, mais il y a également des solutions de court terme. Par exemple, un smart contract peut se changer avec les conditions qui peuvent se changer lors de l'accord de l'ensemble des parties. On a cette flexibilité de cette manière si tout le monde est d'accord pour changer les termes. C'est une des nombreuses possibilités et solutions qu'on est en train de développer pour le projet SmartNik. Très bien. Il y a d'autres questions qui concernent aussi le périmètre du projet de blockchain. Est-il pertinent d'initier un projet de blockchain au périmètre d'une entreprise ou faut-il l'entrevoir au niveau d'une filière complète si l'on considère que le besoin est d'avoir la visibilité sur les blocs de la filière amont, engager une démarche seule ne risque-t-il pas d'être incomplet donc avec peu de visibilité sur l'amont ou aussi d'avoir très peu de fournisseurs ? Oui. Alors, effectivement, il faut définir le périmètre. Si on parle de SmartContract pour faire l'application de contrats entre un fournisseur et vous, il y a deux parties. Vous convenez avec eux d'utiliser ce SmartContract et c'est assez simple à mettre en œuvre. Si vous souhaitez au contraire avoir la traçabilité de bout en bout de vos produits, il faut effectivement que vous engagiez toute la chaîne de valeur de votre produit depuis son extraction de matière première, sa transformation, son assemblage, etc. Et là, vous ne pouvez pas le faire sans que toutes les parties rejoignent le processus d'intégration des informations dans la blockchain. Il faut être initiateur, mais il faut que les autres également s'y intéressent pour qu'ils donnent des informations au fur et à mesure. Merci. Quelle est la plus-value de la blockchain par rapport au SIHA classique pour traiter de l'historisation des offres ou gestion de contrats ou la complémentarité ? Les SIHA classiques sont centralisés par définition, c'est-à-dire que toute l'information appartient à l'entreprise, elle est centralisée en un seul endroit, ce qui en fait par définition un risque, un risque d'effacement des données pour risque X raisons. On a vu ces derniers temps OVH ou OUAC qu'il y avait des gros soucis informatiques. Vous avez les risques humains qui font que vous avez une personne qui a des droits de super administration et qui peut modifier et ça, on l'a vu aussi dans des cas de fraude massive dans des grandes organisations. où ils falsifient les comptes. Ce n'est pas spécialement dans les SIHA, mais c'est la possibilité. La blockchain élimine complètement ces éléments-là puisque ce que vous mettez va être répliqué dans des milliers de serveurs dans le monde entier. Personne ne peut le modifier dans son coin sans que tout le monde soit au courant et s'ils voient que vous le modifiez, ils vont vous exclure de ce réseau et ensuite, vous allez pouvoir vous brancher en fait via la blockchain sur des technologies qui sont unifiées dans une certaine mesure parce qu'ils ne sont pas encore unifiés, ils vont tendre à s'unifier pour parler entre eux et faire en sorte que votre SIHA puisse parler au système de vente pour le coup d'un fournisseur chinois par exemple. Aujourd'hui, on va avoir des grandes difficultés à les connecter, il va y avoir des problèmes de confidentialité, des problèmes de sécurité pour faire interfacer tout ça. la blockchain va répondre à ces éléments puisque la blockchain par définition c'est la sécurité et donc vous allez pouvoir avoir une sorte de grosse base de données où la blockchain devient une API par essence que vous allez pouvoir interroger entre différents systèmes. Donc ça prendra du temps, je ne vends pas aujourd'hui le fait que la blockchain est opérationnelle dans tous les SIHA et pourra l'être dans les mois qui viennent, par contre clairement quand on voit la rapidité de Visa, Mastercard, des banques centrales à rentrer dans la blockchain dans les crypto-monnaies, on voit que ce système va s'accélérer et va demander à tous les systèmes d'information, donc les SIHA en premier lieu, de s'adapter pour y intégrer nativement en fait ces API blockchain, ces smart contracts pour faciliter les échanges. Merci Olivier, qu'est-ce que vous pensez de cette remarque d'un participant ? Si je comprends bien la blockchain, serait utilisée comme un grand ERP module achat commun entre toutes les entreprises ? C'est exactement ça, le principe de la blockchain c'est que c'est un grand livre, on parle de grand livre comptable, la blockchain c'est un grand livre mais qui ne rassemble pas que les informations de la comptabilité, ça rassemble tout, donc c'est effectivement un méga ERP en fait qui va collecter toutes les informations mais qui va les collecter de manière digitale avec des 1 et des 0, c'est-à-dire qu'il y a des informations mais on aura quand même besoin de bases de données externes qui vont comment dire, qui vont rendre lisibles ces informations pour un être humain. Là en l'occurrence, je ne sais pas si Adrien ou Marius vous pouvez en donner un exemple ou deux parce que ça devient plus complexe dans la mise en œuvre. Oui, c'est très juste mais je pense que lorsqu'on expliquera SmartLink on pourra le montrer c'est vraiment le cas de visage le plus explicite. J'ai encore d'autres, beaucoup d'autres questions, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on les traite ou on poursuit, enfin on a encore, dites-moi. Oui, je vais en prendre une là, j'envoie une sur la partie fiscale. Oui, justement, oui, voilà, je peux les expliquer. Je vois cette question-là en fait sur la partie fiscale, c'est un aspect hyper positif pour les gouvernements parce qu'aujourd'hui quand vous faites un échange bancaire classique de votre banque cachée en Suisse vers votre banque cachée à Dubaï, absolument personne n'aura l'information sur cette transaction en France au niveau du fisc. Quand vous êtes sur la blockchain, le fisc aura juste à ouvrir une page sur Internet et à regarder les flux. Donc tout sera une transparence totale au niveau des flux. On pourra toujours bidouiller, il y a toujours des petits malins qui arriveront à bidouiller mais ça sera inscrit sur la blockchain. Donc comme le disait Marius ou Adrien, je ne sais plus, si c'est dans des années qu'on ne s'aperçoit que vous allez magouiller, on pourra remonter dans le temps pour voir toutes les transactions que vous avez faites sur cette adresse, sur ces flux. Donc en fait, d'un point de vue fiscal, c'est le graal en fait pour l'inspecteur des impôts parce que vous ne pouvez rien cacher. Tout va être public avec qui vous avez changé, à qui vous avez envoyé cet argent, de qui vous l'avez reçu, etc. etc. Très bien. Je vois d'autres questions qui me semblent… Dites-moi Olivier, est-ce que vous souhaitez ? Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer sur le cas pratique, comme ça peut-être ça répondra à certaines questions et puis on reviendra ensuite sur les questions. Très bien, merci. Alors j'avais fait un slide aussi sur l'interface, mais on y a répondu à travers la question de l'ERP, c'est que la blockchain en fait, c'est une égale base de données en fait, c'est un grand livre, c'est une base de données qui a maintenant plus de 10 ans et qui depuis… Alors je parle de la blockchain de Bitcoin, il y en a des plus récentes, et qui garde cette historique tout le temps et on peut l'interroger en permanence pour avoir cette information et toutes les informations qui nous intéressent. Et vous pouvez nous dire la taille de la blockchain Bitcoin aujourd'hui ? Ou la ventez ? Environ 250 gigas en termes de taille. Voilà, 250 gigas de données et on ne parle que de données brutes, c'est-à-dire que là-dedans, il n'y a pas des photos qui prennent 10 mégas octets, etc. C'est de la donnée, c'est des 1 et des 0 avec des H qui vous donnent la clé d'entrée, la transaction, la clé de sortie. C'est minuscule. 250 gigas octets de données sur une dizaine d'années et j'imagine que si on regardait les courbes, ça serait exponentiel également. Prenons maintenant un cas pratique. Ça, c'est clairement un cas que Sourcing Force, Smart Chain et Smart Link nous mettons en œuvre auprès d'un client. C'est vraiment un cas d'usage qu'on va mettre en œuvre, qu'on a commencé à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on a déjà reçu dans Sourcing Force des flux entrants en crypto-monnaie pour payer des fournisseurs derrière et enclencher. On n'a pas encore le Smart Contract, il est en cours de développement, mais on a déjà la première brique qui est cette partie transaction en crypto-monnaie. Imaginez, vous êtes le client, vous travaillez avec une solution sur sous-paye et au milieu, vous décidez de mettre un Smart Contract avec un fournisseur. Dans ce Smart Contract, donc là, en l'occurrence, c'est Smart Link qui le met en œuvre, vous allez créer votre Smart Contract avec toutes les conditions que vous souhaitez. J'en ai mis trois pour faire très simple. Première règle, première condition, c'est de mettre sous compte séquestre 100 000 dollars en crypto. Donc, vous versez 100 000 dollars sur l'équivalent d'un compte séquestre, en fait, ce compte séquestre étant dans le Smart Contract. il n'est ni chez un avocat, ni chez un notaire, ni chez votre banque. Il est en ligne. Et ensuite, je décide que je vais pouvoir passer des commandes sur ce montant-là, plusieurs commandes sur ce montant-là et à chaque fois que je passe une commande, j'autorise le fournisseur à recevoir un règlement de 20 % du montant de la commande au départ. Les 20 %, c'est vous qui les décidez. Ça peut être 0, ça peut être 50, etc. Là, dans ce Smart Contract, je décide que c'est 20 % à la commande et que je paye ensuite 80 % à la réception du produit payé 30 jours, 30 jours après. Ce qui permet, par exemple, peut-être aussi, ça veut dire, voilà, ça me donne aussi 30 jours pour monter, pour créer un litige, un problème de qualité, etc. Donc, ça, ça devrait être intégré dans le contrat si on veut que le contrat ne s'exécute pas en automatique. Prenons un exemple concret. Là, donc, sur le flux procure-to-pay, où on pourra voir intervenir la blockchain. Vous êtes, vous, le demandeur. Vous accédez à une solution source-to-pay comme Sourcing Force et dans Sourcing Force, vous accédez à des catalogues et à des fournisseurs qui auront été validés par la blockchain en termes de confiance. Donc, il y a un consensus pour dire que les produits appartiennent bien à ce fournisseur, que ce fournisseur existe bien et qu'il a toute la confiance requise. Vous pouvez même mettre des règles vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par confiance dans le fournisseur, est-ce qu'il existe bien, est-ce qu'il est bien enregistré au niveau de son état, est-ce qu'il a une santé financière correcte, est-ce qu'il a mis en place par exemple ces documents obligatoires. Nathalie me parlait en introduction des lois sapins, un, deux, qui vont sans doute évoluer, des obligations légales qu'on a récupérées des documents sur la liste des travailleurs étrangers, etc. est disponible pour tout le monde. Donc, ça veut dire que quand vous passez vos transactions sur un outil, vous êtes certain que vous avez le bon produit, du bon fournisseur, qu'il est bien disponible dans ses stocks, etc. Sans que quelqu'un puisse modifier ces informations. Et vous pouvez remonter via des API toutes ces informations dans votre ORP interne si nécessaire. Donc, une fois que vous avez accès à ces informations, vous créez une demande d'achat, vous part en validation, soit elle s'est faite de manière classique dans un outil IHA, donc le supérieur va valider, soit vous pouvez y intégrer le smart contract qui, par rapport à tel fournisseur, va s'exécuter. Donc, ça peut être vraiment chirurgical. C'est tel fournisseur sur tel produit, l'utilisateur, Martin, a le droit d'acheter jusqu'à 200 euros de marchandises. Une fois que cette demande d'achat est validée, elle part en commande chez le fournisseur et ce bon de commande va enclencher notre premier smart contract, le paiement des 20% automatiques. On peut y également, par exemple, je veux acheter des produits au Vietnam, je vais y intégrer tout un mécanisme de couverture d'échange dès la passation de commande et en automatique. Je n'ai pas besoin d'appeler ma banque, je n'ai pas besoin d'appeler mon comptable ou mon directeur financier pour le faire, ça va se couvrir en instantané via des mécanismes de finances décentralisées sur la blockchain. Je continue, le fournisseur réception de votre commande et va la confirmer. Cette commande et cette confirmation vont être historisées en tant que transaction sur la blockchain. Il n'y a qu'à partir de ce moment, vous pourrez, l'ensemble de vos collaborateurs pourront vérifier quelle transaction a eu lieu, est-ce qu'elle a été validée, etc. Il faut qu'ils aient de l'information pour aller chercher au bon endroit sur la blockchain. Le fournisseur va livrer les produits, il va passer par exemple par UPS, par FedEx ou par d'autres qui ont déjà pour le coup des blockchains opérationnels depuis plusieurs années. Donc là, vous allez pouvoir intégrer via la blockchain ces informations-là pour savoir où se trouvent vos produits en temps réel. Et c'est pareil, de la même manière, c'est immuable. C'est-à-dire que UPS et FedEx, une fois que votre produit a borné à tel endroit dans tel entrepôt, il ne peut pas revenir dessus pour dire que ce n'était pas vrai ou qu'il s'est trompé. C'est impossible. Pareil, si la température de votre produit qui devait être congelé à moins 20, il passe, il est à moins 10, vous le savez instantanément et votre fournisseur ne peut pas vous dire que la chaîne du froid a été respectée parce que vous avez cette information-là et cette information ne peut pas être modifiée une fois qu'elle est inscrite dans la blockchain. Donc ça, c'est tous les problèmes sanitaires qu'on a qui sont souvent liés justement à des erreurs humaines. On l'a vu là pour des cas, je crois, de viande avariée il y a quelques années. Avec des contrats de ce type-là, ça ne pourrait quasiment plus arriver puisque toutes ces informations-là seraient en instantané disponibles sur la blockchain. Si je continue le process, vous allez recevoir le produit physique ou digital et des réceptions, donc de la même manière, FedEx, UPS ou autres vont avoir une confirmation de réception physique de vos produits qui va enclencher la deuxième partie de notre smart contract. le paiement de 80% restant de la commande 30 jours après. Là, vos produits vont permettre de générer en automatique la facture sans même avoir à recevoir quoi que ce soit du fournisseur puisque vous avez tous les éléments déjà traçables sur la blockchain. Donc la facture, en fait, vous avez déjà tous les éléments, vous n'avez besoin de rien d'autre. et je note au passage qu'il y a des projets aujourd'hui de gestion de litiges décentralisés qui vont être faits exprès pour gérer des litiges particuliers qu'il pourrait y avoir sur ces smart contracts ou sur d'autres éléments. Ce qui permet également de gérer des litiges si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle condition de votre contrat. Et puis, si on continue, après votre produit, vous l'avez chez vous dans votre inventaire. Vous allez peut-être le revendre à vos clients finaux et de la même manière, cette traçabilité des liens va perdurer. Il fait que votre client final, quand il va se rendre dans un magasin ou autre, va prendre son produit et pourra également lui-même vérifier toute la traçabilité du produit depuis son origine en voyant toutes les étapes qu'il a pu parcourir jusqu'à arriver dans sa maison. Donc là, c'est un exemple concret qui se passe en grande partie sur la blockchain mais avec des interfaces en front sur un outil procure-to-pay et qui permet d'enclencher un smart contract avec des paiements automatisés. Là, je ne l'ai pas mis, mais on peut mettre des pénalités automatisées en cas de retard, etc. Donc, tout ce qu'on retrouve dans un contrat classique qui va être en mode autopilote dans une solution force-to-pay. Alors, si vous avez des questions ou des éléments complémentaires, je vous laisse avant de passer à la suite. Mais ça, c'est vraiment le cas pratique qu'on est en train de mettre en œuvre avec Marius et Adrien sur ce point. J'ai peut-être vu deux questions sur lesquelles je peux déjà y répondre avant que Nathalie nous dispatche les autres. Oui, allez-y. Le premier, c'est sur l'aspect de confidentialité où tout est public. Alors là, c'est important d'entrer un tout petit peu dans la technique si vous me le permettez. C'est qu'on a choisi dans ce projet SmartLink une technologie qui est la blockchain Tezos. Et sur cette blockchain Tezos, on a dans le code une option pour faire des transactions qui sont des transactions ce qu'on appelle sapling. C'est des transactions qui sont anonymes et qui sont chiffrées. Et donc, sur certaines transactions, et d'ailleurs, cet outil a été développé parce que la blockchain Tezos sert dans beaucoup de cas d'usage bancaire sur lequel des transactions qui devaient être entre deux parties devaient être chiffrées. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir certaines transactions qui sont chiffrées sur la blockchain et surtout entre deux parties dans des cas comme des cas bancaires et financiers qui le permettraient. Et la deuxième question que j'ai vue sur laquelle je pourrais y répondre, c'est sur le pourcentage de fournisseurs en France ou au Vietnam capables d'utiliser et de travailler avec la blockchain. En fait, paradoxalement, comme la complexité c'est une complexité qui est une complexité technique de protocole, le fait d'utiliser la blockchain peut être beaucoup plus simple pour un fournisseur d'un bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de cas d'usage qui sont des cas d'usage en Afrique ou dans des pays qui ne sont pas encore bancarisés parce que la blockchain est un outil extrêmement simple d'accès parce qu'avec juste une application et un wallet et des tokens pour interagir avec la blockchain, on peut très facilement interagir avec même si techniquement c'est extrêmement complexe. La capacité d'interaction est extrêmement simple et il n'y a pas besoin d'utiliser des solutions qui sont des solutions extrêmement chères, coûteuses qui demandent une configuration exceptionnelle parce qu'on peut utiliser des choses qui sont préconfigurées comme le cas d'usage qu'on est en train de créer. Et puis, je peux ajouter quelque chose très rapidement, les acteurs qui réalisent comme ça du commerce à l'international ont tout à fait intérêt à utiliser ces technologies blockchain notamment parce que ça facilite beaucoup de choses au niveau juridique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de problématiques et que vous allez avoir des contrats à l'international sur notamment les traductions et ensuite après les traductions des contrats, etc. Ça prend du temps, des fois il y a des traductions qui peuvent mener à confusion, le droit c'est quelque chose qui se gère à la virgule près, etc. Là, on a un langage qui est commun qui est le code informatique sur lequel les deux parties sont d'accord et à partir de là, elles vont déduire du langage informatique dans leur droit national le contrat du projet. Et j'aimerais rebondir là-dessus également. Il faut vraiment sortir de la France ou des pays occidentaux pour comprendre l'enjeu que l'on a sur la blockchain. Effectivement, quand on vit au jour le jour dans un environnement où on fait des virements par CEPA qui sont gratuits, en SWIFT, etc., qui sont gratuits et quasi instantanés, on ne se rend pas compte qu'en fait, on est une minorité dans le monde à utiliser ça. Vous regardez le Salvador, on en a parlé beaucoup, qui ont légalisé le Bitcoin. Donc, tous les citoyens et les entreprises ont désormais des wallets qui leur permettent de faire des échanges en crypto-monnaie. Moi, je travaille beaucoup avec Madagascar et croyez-moi que la majorité des citoyens de Madagascar n'ont même pas de compte bancaire du tout. Par contre, la crypto-monnaie, ils en ont confiance parce qu'ils savent que la valeur du Bitcoin aura toujours une meilleure valeur que leur monnaie locale. Vous prenez comme ça toute une partie de l'Afrique et toute une partie de l'Asie et les populations, y compris des entreprises, ont bien plus confiance dans des crypto-monnaies que dans leur monnaie nationale. Et d'ailleurs, même nous, en ce moment, avec l'argent qui a été investi par les banques centrales, certains se posent aussi des questions sur effectivement les risques d'inflation qu'on va avoir sur nos monnaies nationales. Donc, de plus en plus, je vois moi de clients et de fournisseurs prêts à accepter les crypto-monnaies parce que ça leur simplifie la vie. Et dernier cas d'usage qui m'est arrivé moi l'année dernière, j'avais un virement de 500 000 euros à faire en Chine. Il m'a fallu trois semaines pour convaincre ma banque pour faire ce virement. Alors que j'avais le cash sur le compte, aucun problème financier, ma boîte, elle a 10 ans, trois semaines pour convaincre ma banque autorise le fait d'envoyer ce montant à l'autre bout du monde. Avec un wallet, ça aurait pris quelques secondes de l'envoyer. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, on a enfin beaucoup, beaucoup d'autres questions. Comment, sous quelle forme outil Excel Work se trouve le Smart Contract et comment donne-t-on l'info au Smart Contract, par exemple, qu'il faut libérer un paiement ? Alors, voyons la blockchain comme un grand Excel sur lequel il y a une section où est l'information et une section où on peut exporter. Donc, la blockchain fonctionne de cette façon. Il y a une base de données et une capacité d'export d'une base de données qui est open source. c'est un petit peu comme si on avait un Excel partagé où tout le monde peut le regarder mais il faut la majorité des personnes qui le regardent pour le mettre à jour. Donc, ça fonctionne de cette manière. De toute façon simplifiée. Merci. On revient toujours aussi sur les questions de confidentialité où tout est ou alors est-ce que tout est public ? En tout cas, le côté sécurisation est-ce que c'est une version ? En tout cas, est-ce que la blockchain permet d'avoir une version sécurisée ? On a l'exemple d'un de nos participants qui explique que son fils a eu son wallet qui a été piraté, etc. Il y a toujours cette crainte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette sécurisation quand même de la blockchain ? Oui. Encore une fois, c'est ce que je disais, le protocole est sécurisé mais les applications qui sont parfois développées sur ces blockchains ne sont pas forcément sécurisées ou sont mal utilisées parce qu'on est au début de ces technologies et il y a 15 ans pour faire de la vidéo à la demande sur Internet, c'était compliqué. De la même manière, le protocole est extrêmement intéressant, il évolue et il mature extrêmement rapidement et même extrêmement sécurisé. La blockchain Bitcoin, Mario se disait, c'est plus de 1000 milliards d'actifs. si c'était piratable, je pense que n'importe qui essaierait de le pirater pour prendre ces 1000 milliards. L'incitation, elle est très forte. La blockchain Bitcoin et les autres blockchains sont sécurisées. Par contre, certains applicatifs ne le sont pas forcément où on doit, comme dans le monde numérique, avoir une hygiène de sécurité qui est appliquée. Et ça, c'est un peu notre responsabilité de faire de la formation, de la curation et d'avoir des cas d'usage qui sont clés en main comme Sparklink pour développer l'expansion de ces cas d'usage. Je vais juste vous donner un chiffre qui est très important. Il y a trois ans, on avait 15 millions de personnes qui utilisaient les outils blockchains. Aujourd'hui, on est à 250 millions. C'est quelque chose qui accélère. Il y a un point qui revient, je vois, par rapport au coût aussi de passer sur ce type de solution. la mise en place d'une blockchain, du paramétrage, la configuration, quel effort financier et de mise en place cela nécessite pour l'organisation qui souhaite y passer. J'entends qu'il y a des pays qui vont déjà beaucoup plus largement et il semblerait que nous, on soit plutôt à la traîne. Donc, voilà. Mais c'est quoi le coût financier en temps humain, en plein de choses ? Oui, je vais prendre la question si vous me le permettez. ça dépend de où on part. C'est un petit peu comme une migration sur le cloud. C'est de où on part, où est-ce qu'on veut aller, quel est le cas d'usage. Mais c'est certain que comme, je compare ça au cloud à dessin, c'est qu'en fonction de ce qu'on veut paramétrer, en fonction des exigences de sécurité, il y a un coût d'initialisation qui est important lorsqu'on veut créer une solution. Et c'est aussi pour ça qu'on est en train de créer SmartMix pour avoir une solution qui est clé en main. Je ne sais pas si Olivier, tu peux rajouter un élément sur ça ? Oui, en fait, une solution sur la blockchain qui nécessite effectivement des efforts importants, mais comme si, ou demain, vous disiez j'ai envie de recréer SAP. Par contre, l'utilisation de SmartMix, c'est comme l'utilisation d'SAP. Vous allez utiliser un outil qui va nécessiter peut-être une redevance, sachant que dans le monde de la blockchain, ce qui est merveilleux, c'est que la grande majorité des produits sont décentralisés et open source. Donc, en fait, le coût d'utilisation de la blockchain est extrêmement faible, bien plus faible aujourd'hui que d'inscrire un utilisateur sur SAP. C'est très clair. Par contre, si vous souhaitez être acteur de la blockchain, de créer votre propre blockchain, ça, c'est des dizaines de millions, de développer sur la blockchain une application comme SmartLink, là, oui, c'est un investissement parce que vous développez concrètement un outil. Mais l'utilisation de l'outil, typiquement, vous souhaiteriez utiliser SmartLink avec Sourcing Force, le seul coût que vous auriez, ce sont les licences de Sourcing Force, les licences utilisateurs, et les frais de transaction SmartLink qui sont de moins de 1%, donc bien moins que ce que vous pouvez vous prendre une banque. Et puis, il y a pas mal de cas d'usage, mais il y a des cas d'usage où c'est même complètement gratuit en termes de transaction. Donc, vraiment, ça dépend du périmètre que vous envisagez sur la blockchain. On va peut-être prendre une dernière question parce que je vois que l'heure tourne. J'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Comment intégrer dans la blockchain les documents de transport ? Par exemple, le connaissement maritime lié au crédit documentaire ou la lettre de crédit stand-by ? Je prends la question, Olivier, ou tu veux la traiter ? Vas-y. J'ai affiché Walmart qui a aussi un cas d'usage justement sur cette partie de transport. Alors, pour répondre à la question d'une façon un peu généraliste parce que c'est le cas pour beaucoup d'informations qu'on veut mettre dans la blockchain, il y a un cas d'usage qui est extrêmement simple à mettre en place, c'est le fait de hacher le document d'une façon numérique et donc, en le hachant, on obtient un peu l'adresse ou l'identifiant numérique unique de ce document sur la blockchain. Et c'est ce hash que l'on met sur blockchain. Et au moins, en le faisant, n'importe qui n'a pas accès aux documents, on a la confidentialité de documents qui est préservée, n'importe qui a la preuve qu'en resoumettant ce document, il retrouve le même hash et sa preuve unique qui est associée au document. Donc, par ce mécanisme technique, c'est ce qui est utilisé pour Walmart a priori, mais aussi d'autres solutions qui vont défiler avec les slides, toutes ces entreprises utilisent cette même technique de hasher un document pour en avoir ce qu'on appelle la preuve d'intégrité unique sur blockchain. Et donc, là, si on prend le cas d'usage de force qui est extrêmement intéressant, je pense que Olivier l'avait mentionné, c'est sur l'extraction du cobalt sur lequel on inscrit un fichier qui reporte ces informations, qui est hashé sur blockchain, une entreprise qui ensuite suit sa progression parce qu'on a capté l'empreinte unique du fichier. C'est ça. Si je peux juste clarifier ce que hash veut dire, à quoi on fait référence quand on parle d'un hash, c'est l'identifiant en réalité du document. Et il suffit que vous changiez la moindre lettre, le moindre pixel de ce document pour qu'au final, ça change l'intégralité de l'identité du document. Et du coup, le document, la confidentialité est préservée parce que le document reste sur vos serveurs, sur vos disques durs. La seule chose qui va sur la blockchain, c'est ce numéro d'identité. Voilà. Donc là, on parle de documents effectivement comme un PDF ou autre, mais là, vous voyez Dédé par exemple qui le fait pour les diamants en ayant une plateforme dédiée à l'authenticité des diamants qui va reporter en fait à chaque extraction de diamants l'ensemble des caractéristiques de ce diamant pour en faire un diamant qui est unique dans le monde. C'est-à-dire que vous le récupérez 50 ans plus tard, vous saurez d'où vient ce diamant grâce au hash parce que vous faites les mêmes analyses et il n'y aura qu'un seul retour de hash possible qui vous donnera que c'est bien ce diamant. Donc, pas de contrefaçon possible. Très bien. On a parlé du PS déjà, donc sur la partie effectivement purement logistique. Et puis, très vite, on en a parlé déjà, mais on a fait au moins un slide pour vous indiquer qu'il y a clairement des limites aujourd'hui sur la blockchain qui, je vais laisser aussi la parole aux experts parce que ce sont des limites très techniques là-dessus, mais qui vont dans les années à venir se diminuer très largement grâce à tous les projets R&D qu'il y a aujourd'hui sur la blockchain. En deux mots, pour ne pas être très long, aujourd'hui, la blockchain a une contrainte, c'est qu'elle a besoin de se nourrir de données numériques. Et contrairement à ce qu'on pense, on produit très peu de données numériques. On en produit quand on a son téléphone et quand on a son ordinateur, mais la production de beaucoup de comportements du quotidien n'est pas un comportement qui est capté numériquement par nos outils. Et c'est heureux ou malheureux, je n'ai pas une position de juge. Mais ce qui est intéressant, c'est que les données du monde réel vont s'amplifier de cette façon exponentielle dans ce monde numérique. Je pense aux capteurs et outils qui sont un très bon exemple, je pense aux objets connectés et je pense à l'efficience des capteurs, donc les réseaux 5G, 6G, les normes Wi-Fi qui accélèrent, les puces NFC, etc. Donc avec ce panel de données qui va s'amplifier de façon exponentielle dans les années qui viennent, on va pouvoir avoir des outils de plus en plus efficients, de plus en plus autonomes et de plus en plus sécurisés. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec le projet Smartling, c'est qu'on essaie de répondre à ces limites qui existent aujourd'hui en anticipant l'évolution technologique. Très bien. Je pense qu'on va mettre fin à cette présentation. on parle d'exemples concrets, je pense, voilà, les 19h30, moi, ce que j'aimerais bien vous proposer, Olivier, Marius, Adrien, peut-être, c'est prévoir une conférence complémentaire, peut-être, pour rentrer plus concrètement, effectivement, sur les exemples. C'est extrêmement passionnant, mais en tout cas, on devait passer aussi sur toute cette phase d'explication. On voit que les questions, il y en a encore plein. donc j'ai plutôt envie de vous proposer de revenir dans une session complémentaire, peut-être pour présenter plus concrètement, j'en vois à travers tous les échanges, il y a vraiment beaucoup de curiosité, mais de questions sur les coûts, sur la mise en place, les limites, il y a aussi des freins à lever et donc ce qui permettra d'approfondir le sujet. Oui, volontiers, on peut prévoir ça. N'hésitez pas également à visiter nos sites internet smartlink.so ou sourcingforce.com où vous y retrouverez des vidéos, des informations sur cette technologie et puis également, nous contacter, Adrien, Marius, moi et puis toute l'équipe, les équipes qui nous accompagnent sur ces projets. Si vous avez des points vraiment opérationnels, n'hésitez pas à nous contacter directement. Dans tous les cas, on vous enverra cette présentation et puis Nathalie, on serait ravis d'être accueillis une nouvelle fois par le CLA. Bien sûr. Franchement, je crois que le sujet est vraiment en plein développement, en pleine explosion. On voit, vous avez énormément de choses à proposer et je pense qu'on a vraiment besoin aussi d'aller encore plus sur des choses concrètes pour voir toute la richesse en tout cas de ce que peut proposer la blockchain au niveau des achats. Donc, on va reprendre contact et on va vous reproposer en tout cas à toutes et à tous de nouvelles dates sur le sujet. Voilà, on voit que le sujet était passionnant et d'avenir comme le site certains dans le chat. Moi, je voulais vraiment vous remercier. C'était vraiment passionnant en effet. Donc, on vous donne rendez-vous à très vite. On va se refixer une date et merci à tous les participants à cette conférence et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.